...d'une fan de chambre, son quatrième film avec Benoît Jacot, auquel il avait tourné notamment L'école de la chair et pas de scandale avec Isabelle Huppert. Pourquoi c'est trop lourd ? Tout le monde fait ça. Merci infiniment. Je me faisais une réflexion pendant le... L'aléthique sur Maxima. Je me faisais une réflexion pendant la soirée et de voir plein de petits extraits et je me disais que ça devait être dur pour les metteurs en scène parce qu'on a l'impression que tous les films se valent dans ce monde où tout se vaut et comme je ne suis pas très habile pour la discussion j'avais écrit un petit truc mais pas en étant sûr de la voir mais en me disant au cas où parce que je préfère lire que parler. Je ne sais pas. C'est-à-dire que c'est 32 ans sans monter sur des estrades et tout d'un coup, tout le temps, un an ce n'est pas facile. Donc j'ai écrit Bonsoir quand j'ai appris les nominations et que j'ai découvert que j'étais nommé à deux reprises comme meilleur acteur pour le film de Stéphane Brisé et de Benoît Jacot tout d'un coup, ça m'a rappelé à l'ordre que je me suis dit ah oui c'est vrai, c'est ça aussi ce métier un peu obsessionnel, un peu comme un joint ce qui n'est pas bien devient atrocissime c'est terrible et ce qui est bien devient formidable et génial et irrésistible mais c'est les films qui importent c'est les films qui deviennent un événement et qui entraînent comme un torrent tout ce qui se trouve sur leur passage les metteurs en scène, les scénaristes, les acteurs les producteurs, les actrices les monteurs, les musiciens le directeur de la photo, les costumes, le son et quand on a la chance de se trouver embarqué là-dedans alors il se peut qu'on récolte des récompenses mais le principe même de ces récompenses c'est que c'est toujours extrême dans un sens ou dans l'autre c'est le désert de Gobi et soudainement c'est l'avenue des Champs-Élysées un samedi soir mais n'est-ce pas comme ça partout et tout le temps le milliardaire et le précaire l'opulence ou la portion congrue c'était juste pour vous dire que je ne suis pas dupe du moins en tout cas laissez-moi le croire je vais donc profiter de la vie comme elle vient au cas où il n'y ait pas un deuxième service merci à toute la presse étrangère à tout le monde d'ailleurs je suis très très content et ça je n'ai pas besoin de le lire et très fier de vous plaire et de vous avoir plu cette année et je sais ou crois savoir ce que se disent tous mes camarades ce soir à cet instant et ils ont raison et c'est pour ça qu'ils sont si grands et que j'admire et que j'admire leur travail car ils ont un égo surdimensionné certes mais bien placé alors oui pourquoi moi je ne suis pas le meilleur c'est juste que c'est mon année ils en ont décidé ainsi et vous êtes trop habitués à ce métier pour l'ignorer mais ça peut agacer je vous le concède j'ai adoré parcourir l'Europe et le monde entier avec cette loi du marché de Lisbonne à Tokyo en passant par Berlin et Londres Amsterdam comme Milan et Rome ou encore New York quel sublime sac à dos que ce film de Stéphane Brisé pour un globetrotter comme moi qui a hâte de reprendre les chemins des studios ça c'est pour faire comme les acteurs des années 70 parce qu'il n'y a plus beaucoup de studios et j'ai rajouté un petit rajout tout à l'heure néanmoins je me suis trouvé embarrassé car je suis le seul nommé pour les deux films dans lesquels je figure et cela voudrait-il dire que je suis l'avenir du cinéma l'acteur orchestre qui appuie sur le bouton de la caméra et court vite devant pour jouer avec Patère de Alain Cavalier on était deux là le record est battu je suis seul alors il est pour lui pour eux pour Benoît Jaco pour Stéphane Brisé voilà aussi et surtout merci infiniment bravo merci